Musique 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 Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Kinect 8 télévision à la Une. Musique Un appel à la mobilisation générale lancée par les chefs de l'État Fénix, Antoine Tisséke de Tulumbo. Il invite les jeunes à adhérer massivement à l'armée congolaise pour défendre la patrie. Une affirmation faite lors de sa descente à Bounia dans les cadres de sa campagne électorale. Replique de la CENI contre la récente déclaration incendie retenue très récemment par les cardinales Fridolin Ambongo et appelle la mission d'observation de la CENCO et les CC à se désolidariser de leurs propos jugés inopportuns et sans importance. Musique Debutant par cette information présidentielle en pleine poursuite de sa campagne électorale sur l'ensemble de l'étendue nationale, le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tulumbo, a profité de lancer un appel à la mobilisation générale à Bounia tout en sensibilisant les jeunes à adhérer à l'armée congolaise afin d'assurer la sécurité et l'intégrité territoriale du pays. Regardez. Musique 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 Voyez-vous que ce qui est un émanage, il y a un émanage qui est un émanage. Mais dans l'émanage, il y a un émanage qui est un émanage qui est un émanage qui est un émanage. Voyez-vous que ce qui est un émanage qui est un émanage qui est un émanage qui est un émanage. le boko n'a le boko. Be seng n'a ma belimbi si, be la kisa n'a ma belimbo. Tozali na program moune me ewe yagrikultu. Bime moko be ewebya wana yituri, mbenge bime ko bele. E zali ko le nama, me zali ko po la, pe banze la, e zali te, ya ko bimi saka yango na ba centre. Yango tozali ko devlope politik wana, e yon, ya agrikultu, po e bamba ko pesa, banan boka, no sala. Be sala n'a yi konfranc, be pesa n'a yi manda, o yami balé, be ko mona, nene te ko pousana, te ko ko ba, na mi sala, o yon te bamba tu. Parlant cette fois-ci de l'exercice de rédivabilité du gouvernement de la République pendant la période électorale lors de la séance briefing, coanimé entre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, et Nicolas Kazadi, ministre de Finance, axé sur le chiffre clé du bilan économique du gouvernement, le patron de finances de la RDC, est revenu sur les émissions macroéconomiques qui ont été marquées par la période de la cohabitation politique FCC-Cache, la pandémie de la Covid, la mutation du gouvernement et la guerre en Ukraine. Suivez. Nous avons connu cinq années assez particulières parce que ce cinq ans, nous avons connu deux années, presque deux années et demie de cohabitation, et dont une année frappée par la crise, la pandémie Covid. Et pour le reste de la période, nous avons connu environ deux années et demie d'activités intenses, de réformes du gouvernement, avec des chiffres en nette progression. Mais ces deux années et demie ont également été marquées par une nouvelle crise. Cette fois-ci, c'est la crise liée à la guerre en Ukraine. Il n'empêche que, durant toute cette période, le mot qu'il faut retenir, c'est la résilience. Notre économie a été résiliente. Elle est partie d'un taux de croissance de 5,8 % en 2018 à 4,4 % en 2019. Pendant la crise Covid en 2020, la croissance est demeurée positive. Il n'y a pas eu plus de trois pays en Afrique qui ont connu un taux de croissance positif en 2020. La RDC fait partie de ces trois pays, avec 1,7 % de croissance. Et à partir de 2021, la croissance est repartie de plus belle parce que nous avons connu successivement 6,2%, 8,9% et aujourd'hui, on projette 6,2% de croissance pour 2023. Bilan de l'économie nationale exercice 2019-2023. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, loue le prouesse du gouvernement de la République en partant de l'année 2019 jusqu'à 2023 où la croissance économique demeure positive grâce à la production minière. Suivez le ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Nous avons donc été, en général, bien au-dessus de la moyenne du continent et même de la moyenne au niveau mondial. Cela a été rendu possible par deux éléments essentiels. Le premier, c'est le développement du secteur minier où il y a eu une combinaison, un accroissement de la production du cuivre et d'un accroissement, d'une augmentation du prix de certains produits que nous exportons. Cette combinaison d'éléments pour le secteur minier a été le principal facteur qui a tiré la croissance vers le haut. Mais il y a également eu un développement du secteur non extractif, quoique beaucoup plus faible en termes d'importance, mais il y a eu également un début de développement du secteur non extractif qui explique cette performance pour la République démocratique du Congo. Nous avons eu une très bonne croissance, mais nous avons connu néanmoins une évolution de l'inflation un petit peu erratique. Entre 2018 et 2021, l'inflation s'est bien comportée. En 2018, on était à 7,23%. En 2021, on finissait l'année à 5%. Avec une inflation, un pic à 15% en 2020. 2020 étant une année marquée par la crise Covid, avec tout ce que cela a entraîné comme difficulté, impact au niveau des finances publiques et au niveau du déficit des finances publiques. Parlons cette fois-ci des élections générales en République démocratique du Congo. Les tensions nécessitent de monter autour des élections présidentielles. En République démocratique du Congo, l'Union européenne vient d'annoncer son retrait en sa mission d'observation électorale. Une décision brusque qui étonne les autorités de Kinshasa quant à la transparence du processus électoral. Cette équipe des observateurs internationaux était composée de plus de 40 experts électoraux qui avaient pour mission de garantir des élections libres et équitables. Voici ces détails. Élection présidentielle 2023, l'Union européenne retire sa mission d'observation électorale. En effet, la décision prise après des jours de blocage avec les autorités de Kinshasa soulève des inquiétudes concernant la transparence du processus électoral dans le pays, signalant que les tensions montent autour de ces élections présidentielles en République démocratique du Congo. Notons que cette mission, composée de plus de 40 experts observateurs, était en mission en RDC pour objectif de garantir des élections libres et équitables. Cependant, en raison de ces désaccords persistants, principalement liés à des questions logistiques et de sécurité, ont conduit à cette décision du retrait. Selon certaines sources, il y aurait des capitales européennes qui travaillent en coulisses afin de rétablir la mission en cherchant à en résoudre ce mal attendu du retrait. Par ailleurs, il s'est dénoté que l'absence de cette mission internationale pourrait compromettre la crédibilité des élections en RDC, chose qui est historiquement cruciale pour la stabilité régionale. Par contre, la situation en RDC reste froide car l'avenir d'observation électorale de l'Union européenne demeure encore incertaine, mais le prochain jour seront cruciaux afin de déterminer si des compromis seront trouvés et si une autre surveillance internationale adéquate sera assurée pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Poursuivons ce journal toujours par cette information de la Commission électorale nationale indépendante qui s'est dit être très consternée sur le propos incendiaire du cardinal Fridolin Ambungo. Une déclaration selon laquelle l'organisation de la crédibilité de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle est mise en cause. Suivez. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, ces propos indignes et discourtois dit cardinal Ambungo pourraient remettre en cause la relation de confiance et le respect mutuel qui s'efforce de construire entre la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'église du Christ du Congo à travers ses représentants à l'occurrence d'un ancien cholé qui a lévé l'option de travailler avec la CENI et pour l'organisation de bonnes élections en République démocratique du Congo Dans ce même communiqué du 28 novembre 2023 la CENI invite la CENCO à se désolidariser publiquement des propos indignes tenus par le cardinal Fridolin Ambungo pendant la période de la campagne électorale devant le jeune qui constitue une frange importante et surtout active de l'électorat et de la population congolaise La centrale électorale doute fort que la CENCO contribue efficacement à l'épaisement de l'environnement politique et social dans lesquels le scrutin va se dérouler et tirera toutes les conséquences qui s'imposent Lancement de sémineurs de formation des observateurs nationaux sur l'ensemble de l'étendue nationale dans les cadres de l'organisation du scrutin en République démocratique du Congo afin de faire la surveillance et l'observation pendant le déroulement des élections en RDC Voici ce reportage A un peu plus de trois semaines des échéances électorales en République démocratique du Congo ces 16 observateurs à long terme OLT en sigle présents ici formés puis envoyés en mission par le cardinal Fridola Ambongo représentent ici les 500 qui seront formés sur toute l'étendue de la RDC par MOE Senko et CC Ils constituent donc un groupe de formateurs qui auront la mission de former plus d'un millier des observateurs à court terme qui devront observer les élections le 20 décembre prochain Nous venons de lancer l'atelier de formation des observateurs à long terme C'est parce que nous comme Église catholique nous croyons que les élections auront lieu à la date fixée quitte à chacun de prendre sa responsabilité à chaque niveau pour que les élections puissent se tenir le jour fixé L'observation électorale qui implique aujourd'hui l'Église catholique et l'Église protestante nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir c'est-à-dire l'observation peut crédibiliser le processus électoral Nous aurons la certitude que ceux qui ont été élus seront proclamés Cette formation prendra fin le jeudi 30 novembre dans toutes les provinces du pays soulignons que la SENCO et les CC ont mis en place une observation électorale pour accompagner le processus en cours en RDC Elle compte déployer plus d'une dizaine de milliers des observateurs sur toute l'étendue du pays Campagne électorale parlons-en Que pouvons-nous retenir sur le programme et le projet des sociétés de tous les candidats engagés à l'élection présidentielle dès ce mois de décembre 2023 La formation politique Nouvelle Élan félicite le projet décennale d'Alof Mouzito chiffré à 300 milliards de dollars pour pré-lancer tous les secteurs de la vie nationale une fois accédés au sommet de l'État et s'inquiètent de certains candidats qui n'ont aucun programme ni un projet des sociétés à présenter au peuple congolais suivi Nous sommes pendant une période électorale cela sous-entend que chaque candidat qui concourt aux élections qui est à la présidence normalement devait nous présenter son offre son programme de société parce qu'il y a un programme de société mais Adolf Mouzito c'est le seul de tous les candidats à avoir présenté un programme nous autres ont eu à vous présenter des projets de société mais dans notre programme que Adolf Mouzito a présenté c'est un programme décennal avec un budget qui est estimé à 300 milliards de dollars d'autant plus que nous disons que le Congo est buté à plusieurs problèmes notamment de problèmes sécurité qui est dans sa partie est parce que c'est depuis 1960 pardon 1994 que le Congo est buté à un problème d'insécurité dans sa partie est et non seulement de problèmes sécurité et de problèmes aussi d'immigration d'une manière clandestine et nous disons le nouvel élan avec l'initiateur Adolf Mouzito dit que la meilleure gestion de nos frontières peut résoudre plus de la moitié de nos problèmes notamment sur le plan sécuritaire et sur le plan aussi socio-économique c'est pourquoi nous disons Adolf Mouzito dit dans son programme une fois élu président de la république nous allons rédiger un mur de séparation nous et le Rwanda pour que nous puissions lorsque le mur sera rédigé entre le mur et le Rwanda là on pourra contrôler qui entre et qui sort c'est pourquoi nous chaque candidat devrait normalement aussi présenter son programme et c'est comme ça que le peuple doit élure un candidat sur base d'un programme qui rencontre le désidérata de la population lutte contre la manipulation de la jeunesse pendant la période électorale les jeunes engagés dans les élections de décembre 2023 doivent avoir un sens élevé de responsabilité et d'amour patriotique avéré dans le but de rajeunir la classe politique courroulaise une affirmation faite par Jared Kessia porte-parole de la dynamique des jeunes patriotiques suivi nous avons un problème d'intégrité nous avons un problème d'engagement un problème de sérieux les sérieux dans la parole donnée et voir les jeunes en grand nombre s'engager ne signifie pas justement que nous aurons des solutions à nos problèmes il faudrait que nous puissions aussi faire un travail de filtrage pour savoir quels sont ces vrais jeunes qui ont compris les enjeux actuels les enjeux du monde et qui pourront placer la RDC dans l'orbite internationale parce que la RDC a toujours été au centre de toutes les conflagrations internationales depuis après la deuxième guerre mondiale à ces jours nous avons connu la guerre froide et la RDC a été le centre de toutes les questions politiques nous avons servi à l'anéantissement même du Japon avec l'uranium et donc les jeunes qui s'engagent en politique doivent avoir une conscience historique une conscience culturelle économique ou une conscience humaine en un seul mot pour comprendre que l'engagement qu'on comprend en politique c'est pour répondre aux besoins de la communauté et je pense bien que dans ces mois de décembre quand nous irons voter la communauté prendra en compte et verra c'est que nous ne puissons pas donner de l'opportunité aux voleurs donner de l'opportunité aux gens qui sont en manque d'intégrité et en manque de positionnement des gens qui n'ont pas encore résolu leurs problèmes personnels qui voudront venir en politique pour commencer à faire du peuple leur souffre et douleur donc c'est à ces niveaux qu'on doit faire très très attention et je pense bien que de plus en plus les peuples congolais commencent à prendre de la maturité commencent à être assez regardants sur des questions liées à la gestion et donc moi je ne peux qu'encourager mais en même temps tirer la sonnette d'alarme à la population pour veiller à ce que nous ne puissions pas donner l'opportunité de laisser la voie libre aux personnes douteuses aux personnes au patriotisme nous aussi on peut le dire et en outre quel impact de la campagne électorale auprès de la population congolaise à un mois de la tenue descrite la classe sociale exhorte le peuple à prôner le valeur et non le bien distribué par certains candidats pendant ce moment crucial où le pays est engagé dans cet élan démocratique suivi en réalité l'impact de la campagne électorale nécessite à ce que la population puisse prôner pour un candidat qui présente un programme un projet des sociétés et non un candidat qui vient présenter les divers articles notamment de polo et tout ce qui va avec et pour cette fois-ci nous demandons à la population de voter utile de voter une personne qui vient avec un programme bien chiffré avec un calendrier d'adresse de manière à ce que la population puisse trouver gain de cause n'est pas voter ceux-là qui viendront avec des articles mais voter la tête la compétence et une personne des valeurs en ce qui concerne le registre consacré à la sécurité en revue démocratique du Congo la classe politique congolaise salue la décision du départ des forces étrangères du sol congolais et formule de différentes propositions relatives aux dispositions sécuritaires que le gouvernement de la république devra prendre après le retrait de la force régionale et la monisco du sol congolais par rapport aux accords signés en avant en amont pour que l'EAC vienne secourir la RDC afin de pouvoir recouvrir son intégrité territoriale et la paix l'EAC est venue avec une hypocrisie et n'a pas observé la lettre et même l'esprit de l'accord signé et cela n'était que normal que l'on puisse résilier cet accord et que l'on ne puisse même pas ajouter une seule minute à la durée de leur mission en RDC donc je ne suis pas communicateur de l'Union Sacrée je ne viens pas ici donner la position de l'Union Sacrée l'Union Sacrée va envoyer ses communicateurs pour donner la vraie version la version officielle de l'Union Sacrée mais moi en tant que praticien des stratégies de mouvements militaires et autres je peux donner un avis d'un expert qui peut-être peut être en contradiction avec l'avis de l'Union Sacrée tout en affirmant que je reste l'Union Sacrée en sport sachez qu'à quelques jours du match allé de dernier tour des éliminatoires de la canne féminin Maroc 2024 la sélection nationale de la RDC séjourne actuellement à Malabo liée du rassemblement pour passer un bon moment de la préparation pour affronter les équato-guinéens dans cette ville et Sparky n'a vous dit pour le point sous la conduite des papy Kimoto les léopards seigneurs d'âmes ont posé leur valise à Malabo capitale de la Guinée équatoriale logée à l'hôtel Carmen Galaxy pour cette trêve internationale au premier jour du rassemblement 18 joueuses sont déjà au quartier général le deuxième groupe est arrivé c'est mercredi 29 novembre et du côté staff technique le nouveau sélectionnaire et son assistant Maggie Safi sont aussi au sol équato-guinéen depuis le mardi dernier rappelons que le fil de la sélection nationale congolaise croise celle de la Guinée équatoriale le 1er décembre prochain à Malabo en match allé et joueront le match retour les 5 de ce même mois au stade de Marti de la Pentecôte à Kinshasa notons que cette double confrontation est dans le cadre du dernier tour éliminatoire de la coupe d'Afrique des nations prévue au Maroc l'année prochaine bouclons ce journal par les valeurs nutritives que savez-vous donc du bienfait de Mangusta plus de détails dans ses commentaires le Mangusta appelé le roi de fruits est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique il a un grand pouvoir anti-occident ce qui protégeait contre les attaques par les radicaux libres le vieillissement et le cancer une qualité à noter est que 84 types des anctomes ont été retrouvés dans sa composition qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus le champignon les bactéries et les parasites il contient une grande quantité de potassium valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux il est considéré antibactérien antiviral et simulé il augmente le défense et contient la vitamine B12 ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires anti-allergiques et anti-tumeurs ces fruits sont recommandés pour les personnes souffrantes du pertinent de plus qu'ils contribuent à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme la pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acides hydrocitriques qui inhibent la création de graisse prévient l'excès des cholestérol sanguin provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité il réduit les stress régule le sommeil élimine les toxines et les gras dans le corps le mangoustan grâce à sa consistance et à son goût sucré il est parfait pour les enfants le jeune les adultes les sportives les femmes enceintes ou les personnes âgées nous arrivons déjà à la clôture de ce journal mesdames et messieurs et bien avant de nous quitter le rappel des titres un appel à la mobilisation générale lancé par les chefs de l'état Fénix Antichiseké de Tulumbo il invite les jeunes à adhérer massivement à l'armée congolaise pour défendre la patrie une affirmation faite lors de sa descente à Bounia dans les cadres de sa campagne électorale replique de la CENI contre la récente déclaration incendiaire tenue très récemment par le cardinal Fridolin Ambongo et appelle la mission d'observation de la CENCO et les CC à se désolidariser de leurs propos jugés inopportuns et sans importance l'esprit solidaire de l'équipe rédactionnelle et de la technique a conduit à la réalisation de ses majestés de travail vous étiez nombreux en nous suivre merci et bonne soirée chez vous au revoir Sous-titrage 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 Sous-titrage